chers lecteurs et chers consommateurs aidez nous et le réseau plus que pro à protéger défendre les droits et intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de france et combattre le cancer que constitue ces pseudo youtubeurs de l'intoxx et la désinformation parce que nous on triche pas calomnie on dit la vérité vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne youtube qui vaille à vous de jouer merci de nous avoir donné votre confiance et c'est autotransact annonce réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc aujourd'hui on vous présente un nouveau document sur les bricoleurs du dimanche parce que là pour le coup franchement ça vaut le détour quand on dit qu'on n'écoute pas les youtubeurs quand on dit qu'on n'écoute pas ces bricoleurs du dimanche qui pensent savoir faire mais qui ne savent rien de ce qu'est le métier de l'automobile et plus précisément le métier de mécanicien automobile voilà là on a l'exemple type de d'une connaissance du client qui a remplacé récemment le filtre à carburant quand je dis récemment ça fait quand même quelques mois et le client il est tombé en panne fuite de gasoil donc vous l'avez compris les durilles qui arrivent dessus l'une d'entre elles elle était percée d'accord donc de l'air dans le circuit vous savez que le carburant diesel n'aime pas l'air dans le circuit donc du coup le moteur qui tousse qui tremble et qui calent et voilà c'est la panne moteur c'est exactement ce qui est arrivé mais comme si cela ne suffisait pas le client a souhaité qu'on remplace aussi le filtre à carburant d'accord et c'est qu'après coup qui nous a dit qu'il avait fait remplacer par une connaissance mais qu'il n'avait pas confiance parce qu'il n'était pas là il n'avait pas vu fin bref peu importe voilà c'est ce qu'il nous a dit et nous on avait compris quand on a tenté de desserrer on a eu affaire à quelqu'un qui l'a remplacé le filtre à carburant mais avec quel talon il a dû prendre le gros cliquet l'adultor de 15 et forcer du coup on a les empreintes et trois petites vis là donc les trois vis qui viennent ici voyez pour fixer donc le support voilà qui vient dessus et donc vous retrouvez les trois vis là la deuxième et la troisième voyez alors les vis qui était donc totalement serré comme un bourrin et donc bah oui en serrant comme un bourrin du coup on a flingué l'empreinte il y en a que une des trois vis qui s'en sort indemne à celle ci on voit bien l'empreinte qui est parfaite par contre les deux autres on peut voir tout est forcé et celle on voit bien elle est arrondie et l'autre aussi voilà on voit bien qu'elle arrondie alors nous ben forcément on a galéré donc on a été marteau en bout on a tapé sur la vis avec du dégrippant froid pour la faire décoller je peux vous garantir qu'on en a bavé ça tape ça n'a pas été une mince affaire voilà mais on y est parvenu tout de même malgré tout dans l'opération on n'a pas le choix que de casser donc la partie basse qui fait l'étanché en fait ici à l'intérieur juste ici là donc du coup vous avez la fuite etc donc on n'a pas le choix que de remplacer totalement le filtre à carburant mais complet puisque le support ne se détaille pas puisque l'on est sur la pièce technique pièce d'origine PSA et c'est l'ensemble complet avec le support voilà le filtre à carburant lui se détaille mais quand il s'agit de changer cette pièce là c'est le filtre complet donc avec la cuve voilà l'ensemble donc là on est sur une pièce qui vaut 160 euros la pièce complète avec le filtre à carburant tout l'ensemble voilà donc tout ça pour dire que ben continuer de faire intervenir le bricoleur du dimanche du bout de la rue ou le frère du cousin de la tante comme on le dit si souvent ou alors des pseudo bricoleurs que l'on retrouve sur youtube qui sont passés pour des professionnels mais qui sont en réalité des fraudeurs du système des individus qui réalisent du travail dissimulé et qui acceptent encore lorsque quelqu'un vient leur demander de faire tel ou tel travaux tout en sachant que c'est parfaitement illégal et c'est ça aussi le danger des pseudo youtubeurs c'est de leur donner à manger de favoriser ainsi ben l'escroquerie en ligne et vous allez terminer avec ce genre de choses voilà et des frais inexorables invraisemblables qui n'auraient pas eu lieu si vous avez été d'emblée dès le départ voire un professionnel de l'automobile voilà donc j'espère que ce document vidéo servira voilà si le client n'avait pas fait confiance à un charlatan un bricoleur du dimanche voilà à une connaissance puisque c'est le cas ici et bien on aurait remplacé sans mal le filtre à carburant comme on l'a toujours fait puisqu'on n'a jamais de soucis sur ce type de de montage malgré qu'on sait bien que oui les vis stocks c'est délicat voilà donc ça c'est voilà c'est une histoire qui se répète parce que des cas de bricolage de bricoleurs du dimanche on en a des centaines de mille et si on devait faire à chaque fois un document vidéo pour alerter les consommateurs sur ce genre de choses franchement mais on sortirait moins une dizaine de vidéos chaque jour je peux vous le dire voilà la vérité donc au bout du compte on essaye de sélectionner les cas les plus intéressants pour nous pour expliquer aux consommateurs et en définitive l'objectif de tout cela c'est de dire arrêtez cessez de faire intervenir des gens qui ne sont pas du métier ça vous coûtera au bout du compte toujours plus cher vous pensez faire des économies mais en réalité ce sont des fausses économies parce que je le répète souvent ce n'est pas ce que vous payez moins cher qui vous coûtera le moins cher c'est un adage d'un grand expert automobile qui a été médiatisé pendant longtemps voilà et il a tout son pesant d'or voilà la vérité merci de nous faire confiance c'était donc des autotransact talent réseau plus que pour la défense du consommateur